Coucou tout le monde, c'est Valérie, comment ça va-t-il ? Bienvenue à vous, bonjour à vous, le grand bonjour à vous. Bienvenue aux Nouveaux et Nouvelles s'il y en a. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, le moral, la forme physique aussi, c'est super important, la forme physique. Alors pensez si vous le pouvez, j'ai bien dit si vous le pouvez. Ça veut dire que si vous avez un boulot très prenant, ça va être super compliqué. Et là, je vous le déconseille fortement, surtout avec l'état de stress de nerfs qu'on a en ce moment, les perturbations énergétiques, on va dire, c'est le cas. Mais à faire des... Quand je dis un petit jeûne, c'est un truc tout simple. Ne vous mettez pas martel en tête. Par exemple, le week-end, pas un jeûne complet, surtout pas. Fruits et légumes, à volonté. Voilà, fruits et légumes, à volonté. Mais rien que le week-end, que sur 24 heures. Parce que là, ça va être intense. Donc, on ne décompte pas non plus. Ce n'est pas le moment de tomber en perte d'énergie ou en perte de vitalité ou autre. Bon, vous allez souvent me voir, je crois, très amitoufler. Parce que... Alors, ceux qui sont comme moi, en pâte, comprennent de quoi je veux parler. Quand quelqu'un est malade et tout, c'est moi qui vais être malade. Et là, le froid, eh bien, c'est que... J'ai toujours froid en ce moment. Et j'ai beau avoir... Il fait chaud, hein ! Il fait chaud, ça va, c'est normal. Chaque fois que je regarde la température, je me dis, mais c'est... Mais si ce n'est pas normal que tu aies froid, en fait. Ben, c'est parce que je sens que les choses vont passer de la vitesse supérieure. Et dans ce cas-là, quand les gens sont mal, eh bien, j'ai froid. Voilà. J'ai froid. C'est... Alors, c'est peut-être le ressenti, l'empathie. Je ne sais pas quoi. C'est dur. En tout cas, c'est pénible. On va faire aujourd'hui diviser pour mieux régner. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Et encore, j'ai de la chance. Je n'ai que ces ressentis de froid, parce qu'il y en a d'autres, c'est pire. Imaginez le bazar que ça peut être. Je m'estime chanceuse par rapport à mes ressentis, mais très, très chanceuse. Mais d'ailleurs, ceux qui sont en pâte, si vous voyez, si vous croisez quelqu'un, n'importe où, je ne m'en fiche, qui n'est pas bien, vous allez peut-être, je ne sais pas, avoir mal au ventre, mal à la tête, je ne sais où, ou un genou qui va vouloir lâcher, ou une manifestation quelconque du corps. Et vous dépassez cette personne, tout rentre dans l'ordre dans votre corps. Ce n'est pas vous qui êtes malade qui avez le problème. Vous ressentez, c'est l'effet de cette personne qui vous envoie un ricochet. Donc, ça ne vous appartient pas. C'est ça que je suis en train de dire. On ne se précipite pas chez le docteur, ça ne sert à rien. Bon. Alors, diviser pour mieux régner. Qu'est-ce qu'on va nous raconter, debout, là-dessus ? Et pour ceux qui sont comme moi, je n'ai pas de solution. Voilà, clairement. Il y a même des choses, quand les gens que je connais, avec qui j'ai des liens, plus ou moins lointains, veulent partir de leur plein gré, ben là, je vais avoir des insomnies. Voilà. Après, il faut juste savoir, la première fois, je l'ai vécu, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je le sais. Voilà, maintenant, je le sais. Au début, on ne sait pas à quoi c'est dû. Puis après, on comprend, puisqu'on apprend des choses, on a des infos qui arrivent, et tout se met à la queue leu, on va dire. Mais bon. Voilà. Alors, divisez pour me régner. Aïe, 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 préparez-vous. J'ai presque envie de vous dire que ce qu'on va connaître, c'est presque une bataille civile, mais des nerfs, en fait. Ce n'est pas... Je ne vois pas de bataille civile. Enfin, on est déjà. Ça me fait bailler. Ça veut dire que ça va être super puissant. On va rentrer dans un couloir de moi très intense. Je ne vois pas du tout une bataille civile comme on le pense, en fait. Voilà, comme on le pense. Ça va se faire autrement, en fait. C'est comme la troisième bataille mondiale. On y est, finalement. Une guerre des nerfs et une guerre bactériologique. Mais ce n'est pas comme avant, d'accord ? Avant, il y avait les chars, il y avait marqué. Le gouv, c'est bien, comment dire, équipé d'une certaine manière. Donc, attention à ce qu'on fait. Divisez pour mieux régner. Ils ne vont faire que ça. Ils vont être à tous les cônes de rue, si je puis m'exprimer ainsi, pour attaquer, si je puis le dire ainsi. Ça veut dire qu'ils vont être prêts. Par contre, divisés pour mieux régner, ça veut dire qu'un certaine corporation, ils vont dans des temps, à d'autres temps, à d'autres temps. Ah, ça ne fait bailler, dis donc ! Eh bien, dis donc, ça va y aller là, hein ? À d'autres temps. Mais, attention, ceux qui vont promettre, on va dire, je ne sais pas, moi, que dire de plus. Par exemple, on n'y est pas du tout, hein, les fonctionnaires, ils vont dire, « Pouh, on vous débloque 50 000 balles ! » Ils vont débloquer, allez, 20 000. Voilà, c'est du mensonge de bas étage. Tout ce qu'ils vont promettre, ça permet d'endormir, d'accord ? D'endormir les gens. Et une fois qu'ils se sont rendus compte que, « Ah, mais attendez, attendez ! » Comment dire, on n'a pas encore fait les papiers, ne vous inquiétez pas, c'est en route, c'est patin, couffez, ça permet que les gens restent en attente, voilà, en attente, et du coup, ne bougent pas. Vous comprenez ? Comment ils réfléchissent ? Et pendant ce temps-là, vous, les fonctionnaires, par exemple, se disent, « Ah, tiens, on a cette enveloppe-là qui arrive, on va voir si ceux qui vont toucher. » Mais les autres, allez, quelques autres corps de métier, qui, on peut parler, là, j'ai parlé des fonctionnaires, on va dire des impôts. Les écoles, eux, ils vont aller. Vous voyez, parce que, eux, ils n'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont s'attaquer à différents corps de métier, comme ça. Les artisans, ils vont donner aux orphères, par exemple, et ils ne vont pas donner, comment dire, à ceux qui s'occupent des fleurs et plantes. Enfin, ça va être vraiment divisé pour mieux régner. C'est leur fer de lance, mais sans donner ce qu'ils ont promis à la base. En plus, ça n'arrête pas de me faire bailler. Je vous dis qu'on va passer une période, ça va être chaud patate. Alors, entre le froid et les baillements, merci. Alors, ceux qui sont venus en guidance avec moi savent que c'est normal. Oui, pendant les guidances, j'arrive même à éternuer et à tousser. Vous voyez, avoir mal au ventre, par exemple. Ça surprend tout fait. Maintenant, ça ne surprend plus les gens. Ça va. Au début, j'avais peur de ça. Ils vont se dire que je ne dors pas dans la consulte. Non, c'est normal. Donc, divisé pour mieux régner. Attention à vous. Ne croyez pas à ce que vous voyez. C'est comme s'ils allaient mettre... Il y a les... Comment on appelle ça ? La noblesse et tout. Avec le premier, c'est notre cher roi. Et dessous, les sbires. Moi, j'appelle ça les sbires. Et qui vont être là, à droite, à gauche, au milieu, au centre. En train de balancer des infos, de mentir, de bien faire la sous-soupe, de bien vous faire une belle purée de patates douces, et mangeables. Enfin, bref. Par contre, je leur souhaite une belle énergie. Je leur souhaite... C'est ironique. Parce que pour faire ça, je vous garantis qu'ils ont intérêt d'être au courant de tout. D'être sur le qui-vive. De savoir où sont les mouvements. Il faut qu'ils sachent énormément de choses. Je suis en train de me demander comment ils vont faire pour savoir tout ça. Ils sont infiltrés. Non seulement ils sont infiltrés, mais on est bien plus surveillés qu'on ne le pense, en fait. Voilà. On est bien plus surveillés qu'on ne le pense. Et il y a des trucs... D'ailleurs, moi, je vais vous le dire. La phase de boucle, je n'ai jamais accepté leur bazar, là. À 14 balles par mois ou gratuitement et tout. J'ai dit, non, non, non. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je ne suis jamais rentrée. Et je peux retourner. Alors, est-ce qu'ils ont lâché ? Ou est-ce qu'ils me l'ont mis d'office ? Je n'en sais rien. Après, je n'y reste pas longtemps. Ça me gaffe. Attention. On est bien plus épique qu'on ne le pense. En même temps, c'est pour ça que peut-être que je n'arrête pas de vous dire de ne pas utiliser la carte bleue. Il y a des infos qui passent par la carte bleue. Mais qu'est-ce que c'est que ces putains d'infos ? Pardon, c'est non-dieu de dieu d'infos. Enfin, bref. Diviser pour mieux régner. Ils vont essayer de trouver des infos là où on pense le moins. Là où on pense le moins. Parce que c'est dans nos failles qu'ils vont s'engouffrer. Comme nous, dans leurs failles, il va falloir qu'on essaie de s'engouffrer. Ça va être une énorme guerre des nerfs. Une énorme guerre des nerfs. Et de patience. Il faut les laisser jouer. À la limite ! J'ai presque envie de vous dire. C'est en train de me dire ça. J'ai presque envie de vous dire. Il faut presque leur laisser croire qu'ils ont gagné. Ça veut dire quoi ? Presque laisser croire qu'ils ont gagné. Ça veut dire qu'il va falloir que dans certains mouvements, que ce soit manif ou autre, une personne, voire deux, s'en fichent, se sacrifient quelque part pour leur faire croire qu'ils ont gagné, divisé pour mieux, alors que non. Vous comprenez ce que je veux dire ? Qu'ils acceptent le pour le devin, ce sera toujours ça de gagné, mais après, en leur, vous m'avez comprise, d'accord, en leur mettant à l'envers. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de leur mettre à l'envers. Tout ça, ça marche très bien. Mais après, je verrai bien un truc comme ça se faire, leur faire croire qu'ils ont gagné alors qu'ils ont totalement perdu. On verra, est-ce que ça va se passer comme ça ? Mais alors, pas du tout. C'était une idée comme une autre. On me dit, pas du tout, pas du tout. Ça va créer énormément de séparation, ça va créer énormément de colère, ça va créer énormément de... Mais le fait que certains acceptent les peaux de l'un et pas d'autre. Énormément de déceptions, beaucoup de déceptions, énormément de déceptions. Alors, je crois que dans des vidéos antérieures, j'avais dit qu'il allait y avoir beaucoup de ruptures d'amitié et au niveau social. Et bien, je pense que c'est à cause de ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler abjectes. Voilà. Bon, allez, on va prendre des cartes. C'est horrible ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est horrible. Bon. En même temps, c'est tous les jours horrible, vous allez me dire. Donc, notre jour n'est pas aujourd'hui. Allez, on y va. Mais, j'oublie le titre. Bon, je me comprends. Diviser pour mieux régner. Est-ce qu'il va y arriver longtemps à faire diviser pour mieux régner ? C'est surtout ça la question. Est-ce qu'on a la lune ? Ça va nous faire voir les choses d'une autre façon. Ça va nous obliger à changer peut-être de voie. À nous renvoyer. Là, c'est presque l'utérus de la maman. C'est comme s'il allait falloir rebattre les cartes, en fait. C'est ça à quoi ça me fait penser, la lune. Ça va nous obliger peut-être à façonner des groupes autrement. Mais bon, on va aller voir ce que ça me raconte de d'autres. Diviser pour mieux régner. Pour moi, ce qui va y arriver, dans un premier temps, oui. Mais après, ça va se fissurer. On a le chariot. Diviser pour mieux régner. Voyez, le chariot, il n'arrive pas trop à avancer. Discussion. On a le monde qui a sauté. On a une réussite là-dessus. Ça veut dire qu'ils ne vont pas y arriver. Dans un premier temps, si. Je vous le dis clairement. Ils vont tout à fait arriver à diviser pour mieux régner, mais sans aucun problème. Mais il y a des choses qui vont paraître louches. Il y a des choses qui vont paraître loufoques. Il y a des choses qui ne vont pas plaire. Ça veut dire que les peaux de vin, ça va se voir. Le voile de la vérité, enfin, de l'invisible se déchire. Petit à petit, je vous l'avais dit. On va de plus en plus voir les choses. Et les personnes. Telles que les choses sont. Telles que les personnes sont. Alors, parfois, ça va vous donner envie de vomir. Je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas grave. Vomissez, ce n'est pas grave. Au moins, vous sortez ce que vous avez sur... Ce n'est pas bien grave. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des discussions. Il y a vraiment des faits d'amitié. Et des faits au niveau social. Des faits qui vont se faire. Ça veut dire que ça va rebattre les cartes autrement. Redessiner le dessin. Enfin, redessiner le dessin. Ça va remettre... Le jeu de cartes va être redistribué autrement. On a quand même une réussite à travers tout ça. Elle a voulu sauter. Ça veut dire qu'on avait besoin d'avoir l'info que... On avait une réussite à travers tout ça. Ils n'allaient pas réussir à nous détruire à certains niveaux quand même. Il ne manquerait plus que ça maintenant. Non, mais sans blague. Alors... Ah ben tiens. 52. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-ci. Je ne sais pas qu'il me tendait les mains. Mais bon, presque. Alors, diviser pour mieux régner. Qu'est-ce que tu me racontes, Pépère ? Likez, commentez, partagez. Continuez à liker, commentez, partagez. Et abonnez-vous si vous passez par là. Et partagez pour faire venir du monde. Continuez. Une vue, un like, ce serait cool. Une vue, un like. Si vous avez des idées de tirage, vous pouvez aussi me les donner. Alors, si c'est quelque chose d'assez fort en café, envoyez le moi en SMS ou WhatsApp. Vous savez qu'on est... Ça y est, on est parti depuis hier dans la grosse sans-son. D'accord ? Ce qui n'est pas sûr. On a un valet de cœur. Il y a quelqu'un qui nous soutient. D'accord. Quelque chose qui nous soutient. C'est déjà pas mal. Une force qui nous soutient, j'aurais dit. Alors, divise... Oh ! Avéreusement que le valet de cœur a sauté. Parce que celui-là, il n'est pas sympa de toche. On me dit qu'on a encore une victoire. Ce n'est pas pour lui la victoire parce qu'il fait dos à la victoire. Donc, ce n'est forcément pas lui. Lui, il regarde de l'autre côté et le six de cœur... Carreau, pardon. Il regarde vers là. Il va faire des mots chevets. Chois le couillon. Oh ! Ils sont dans un équilibre fort et stable. Cinq de pique, ça va fumer. Ça va fumer. Bon. On va encore passer une période... C'est fort en café, mais après, c'est irrément. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer, les hostilités. On a encore le six de carreau. Il y a de bonnes idées qui vont arriver, même s'ils essaient de nous équilibrer. C'est mort. Le dos du trèfle est là pour nous dire, à chaque fois qu'ils vont essayer de vous déstabiliser, en achetant quelque part, en essayant de diviser pour me régner, une fois le truc passé, il s'est fait acheter ou il était là pour ça. Ce n'est pas bien grave. Les bonnes idées vont arriver et on va retrouver un équilibre. Donc, après, il y a des personnes, autant il y a des personnes de notre côté, entre guillemets, qui les infiltrent pour nous faire gagner. Le contraire est vrai aussi. Il ne faut pas vous leurrer. Oui, il y en a qui nous infiltrent. Je n'appellerai même pas ça des trolls, qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de parler de trolls. Mais il y en a qui nous infiltrent parce que c'est leur job, en fait, de chemin de vie peut-être. Et oui, on peut appeler ça des trolls. Je ne sais pas. Tiens, là, une question à 10 balles. Bon, il faudra que je creuse la question. On a quand même une victoire. Elle est incontournable. Qu'est-ce qu'on a sur la victoire ? On a la dame de pique. Aïe ! Pour l'instant, c'est eux qui tiennent les rênes du carrosse avec la dame de pique qui... Rien qu'avoir son fusil entre les papattes, je n'ai pas envie d'aller l'approcher. Et elle a des choix à faire. Ah, ça va être compliqué, c'est bien fait. Elle a des choix à faire, mais ça va être super compliqué. Elle veut récupérer les rênes du carrosse. Alors, pour l'instant, ben oui, pour l'instant, ils ont le vent en poupe, on se doutent bien. Mais pour moi, la victoire, elle sera pour nous à la fin. Au cours du processus, pardon. Au cours du processus. C'est quoi ces idées ? Aïe ! Les prendre dans leur propre jeu. Les prendre dans leur propre jeu. Ils nous prennent pour des truffes, on les prend pour des truffes. Les 7 de pique, c'est les trahisons. Ils font rentrer des personnes chez nous pour nous déstabiliser, pour faire péter les mouvements, pour faire péter les groupes, pour faire péter tout ça, pour les dénoncer, dire ce qui se passe pour que tout soit pété. On fait pareil. On fait vraiment pareil. C'est ce qui va se faire. Ça va être un jeu de... Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Quand je vois l'as de pique, ça c'est des bonnes idées. Le 7 de pique de trahison et le valet de pique qui arrivent au monde. Je vois le petit roquet, vous savez, la petite merde, la petite frappe là, qui est là et qui n'a rien d'autre à faire que de faire chier le monde. En fait, il faut le dire clairement, tant pis pour l'instant qui n'est pas sûr. Et qui va tout faire pour... L'énergie que je sens, c'est Berkacaboudin. Je me demande comment je n'ai pas mal au vendre. C'est Berk... Un troll. Là, par contre, c'est vraiment le troll personnifié qui n'a rien d'autre à faire, qui sait s'acheter par n'importe qui, n'importe quoi, et qui va finalement perdre ses congénères. C'est débile, quoi. Bon, la chance, il ne va pas l'avoir longtemps, lui. Pour l'instant, il l'a, mais pas longtemps. Le joker tomba à l'envers. Donc, cette petite frappe-là, qui est là, et qui est là pour mettre le bazar, finalement, dans les mouvements. Il va y en avoir plusieurs, je vous le dis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et acheter, pourquoi pas, par le goût. Ça, je m'y attends, comme c'est déjà arrivé, ça continuera à arriver. On a un 2 de cœur. Il va falloir garder une stabilisation. D'accord. On nous dit, si malgré tout le jeu qui va se faire, on arrive à garder l'équilibre et à rester centré sur le cœur, on a une victoire. 10 de trèfle, c'est la victoire. On a une victoire. Pour l'instant, eux, ils tiennent, ils tentent de tenir les choses, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que les reines du carrosse, elles sont plutôt en train de la filer entre les papattes, qui doivent être bien, comment dire, bien abîmées, d'ailleurs. Et c'est là-dedans que ça se joue. Là-dedans. Là, les bonnes idées, la trahison, la petite frappe qui vient pour mettre le bazar partout, pour le plaisir, parce que lui, il n'y arrive à rien, certainement. Donc, il n'y a pas beaucoup à les autres qui arriveraient. C'est vraiment cette énergie-là que je sens. Des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie, qui ne savent rien faire de leur dit-droit, et qui n'ont pas envie, d'ailleurs, entre parenthèses, mais qui jalouse les autres, qui avancent, qui essaient d'avancer, qui font en sorte que ça avance. Jaloue, parce que des gros fignans, quoi. Des grosses fignasses. Je suis désolée, mais c'est le cas. C'est vraiment l'énergie que je sens dans ce valet de pique. La chance temporaire. Qu'est-ce qui va lui arriver ? D'ailleurs, ça va être pique après. Roi de cœur. Oh là là. On va lui tourner le dos. Le roi de cœur, il est bien là. C'est une énergie tout à fait bienfaisante, mais ça lui tourne le dos. Le roi de cœur, par là. Neuf de pique. Ah ben ouais, ça va être douloureux, mon gars. Mais t'as quitté choix, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin, bon. Bon, qu'est-ce qu'on a de puce ici ? Le roi de trèfle. Le roi de trèfle, ça ne me fait pas penser à un personnage. Ça me fait plutôt penser à une énergie. Pour l'instant, la dame de pique a la victoire. Elle a des choix à faire pour reprendre les rênes du carrosse, mais c'est comme s'il y avait une fissure qui se faisait, un écartèlement. D'accord ? Elle n'y arrivera pas à récupérer. Le mec, là, il est beaucoup trop jeune. Et on a le roi de pique. Ça va être trop compliqué de voir tirer à gauche, alors qu'il faut aller à droite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, on a quoi le 4 de pique ? Pour l'instant, on est en pause. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, je vais vous dire, les mouvements, les gros mouvements que je vois, c'est plutôt été, fin été, automne. D'accord ? Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas prévu maintenant. Après, je peux me tromper encore dans le temps, mais je ne le sentais pas vraiment pour maintenant. Donc, tout ce qui arrive, ça ne m'étonne guère. Vous avez vu ce qu'ils ont fait dans des... Mon Dieu ! Ah ! Je vous dis, quand quelqu'un a faim, le gouve, il peut aller se garer. Il peut aller se garer. Il ne aura pas gain de cause. Mais ça, ils n'ont pas compris. Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas faim. Imbécile. Je me traite d'imbécile. Eux, ils n'ont pas faim. Ils ne risquent pas de comprendre. Ils sont tellement habitués à ce que tout leur tombe dans le bec. Ils ne peuvent pas comprendre. Un truc pareil, ce n'est pas possible. Bon, allez, qu'est-ce qu'il va nous raconter, le petit tarou ? Diviser pour mieux régner. Détant plus. Alors, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Qu'est-ce qu'on a ? Le 10 d'épée. Ah oui, on va s'en prendre un pain la tête. Le 8 d'épée. On ne pourra rien faire pour empêcher ça. Alors, si on a envie de l'ouvrir à droite, à gauche, pour éviter cette taxe où on va charger quand même, mine de rien, on ne peut pas. On ne peut pas éviter cette période rocamboulesque, faite de mensonges, de méchanceté, de traîtrise. On ne peut pas l'éviter. Même si on veut, on ne peut pas. On est ficelé à cette période. Roi de Denis. C'est le chemin qu'on doit suivre, en fait. Voilà, un chemin qu'on doit suivre. On a une protection, hein ? Donc, tout baigne. On est ficelé à cette période et on a une réussite derrière. On est juste en train de nous tester sur notre... Je n'ai pas envie de dire fiabilité. Ce serait dégueulasse de dire ça. On nous teste sur notre façon de voir les choses, notre lucidité et notre énergie visée dans le cœur. Vous comprenez ? On a l'as de Denis. Aïe, aïe, aïe. À l'envers, il ne plaît pas, lui. Ce n'est pas mauvais, hein ? Ça veut dire qu'on n'a pas forcément la chance. Elle n'est pas à l'envers la chance, mais elle n'est pas forcément là. C'est qui, toi ? Lui de Denis. On va passer par une période, une espèce de couloir. La tour. Oui, oi, oi. En fait, on ne peut pas passer outre ces moments-là. On ne va pas avoir la chance d'échapper à ces turbulences. On va y être dans ces turbulences. Qu'on le veuille ou pas. On teste notre solidarité, notre humanité. On est en train de tout tester au niveau de l'univers. Pendant que la course, qu'elle va être notre réaction ? Pendant que la course, la tour s'écroule. Chacun regarde sa petite tronche et ne s'occupe pas du voisin. Où l'entraide arrive. Et E divisé pour mieux régner, c'est vraiment un énorme test. D'accord ? Un énorme test. Est-ce qu'on se laisse acheter ou pas ? Est-ce qu'on se laisse avoir ? Parce que si, il n'y a plus, et on va aller plus loin encore. Si on se laisse acheter, enfin, certaines personnes vont se laisser acheter. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ces personnes comme, Mais est-ce qu'on appelle ça ? Bouc émissaire, elle en fout pas à la poire. Ou, on change d'optique, on les met de côté. Bon, mais finalement, t'es pas intéressante. On te met de côté et nous, on continue. Vous comprenez ce que je veux dire ? On peut lui remettre pas à la poire, parce que, bon, franchement, c'est écœurant de voir ça. Mais, surtout, on laisse de côté, il a eu ce qu'il voulait, tant mieux. Ou, elle a eu ce qu'elle voulait, tant mieux. On laisse de côté, on continue. Par contre, évidemment, on coupe les liens. Va-t-on se laisser manipuler, en fait, par les énergies négatives ? As de Denier, on a le Yerouf. On est quand même guidé, même si on n'a pas trop la chance de notre côté quelque part. On n'est pas livré à nous-mêmes, mais presque. Mais on a quand même le pape. On a quand même une énergie qui est là, qui nous guide. vers le 10 de coupe, d'accord ? Une pleine réalisation, ok ? C'est comme on nous laisse le libre choix. Voilà, le libre arbitre est pleinement là. A nous de savoir ce qu'on veut. Alors, 8 de Denier, on a le Roi d'Épée. Les bonnes idées vont arriver, encore une fois, pour changer. Les bonnes idées vont arriver. Le changement est là, et c'est comme si le train allait se faire pousser, petit à petit, comme ça. Et les bonnes idées sont arrivées vers un nettoyage, quoi. La Reine de Baguette. Ah oui, d'accord, elle dégage. Pardon, elle s'en va. Elle s'en va, elle. Terminée, on a la mort. Et on a... Enfin, la mort. Pas physique, hein. La Reine de Baguette, elle va perdre tout son potentiel. C'est terminé pour elle. C'est vrai que j'avais dit que je la ferais, celle-ci, hein. La tour, qu'est-ce qu'on a ? Le soleil. Bon, avant de voir les choses aller mieux, il va falloir laisser faire ça, pour voir si à l'envers. Ça veut dire que ça va arriver, mais un petit peu plus tard. Cinq d'épées. Et il va falloir nettoyer nos souffrances aussi, d'accord. La tour, on va s'en prendre un peu la tronche. On a comme un soutien, qui est quelque part dessous, mais malgré ce soutien, oui, ça ne va pas être glorieux. Effectivement. La conclusion de diviser pour mieux régner, eh bien, on a les deux à l'envers. On a l'ermite, on demande la sagesse et de continuer le chemin qu'on doit continuer, malgré tout ce qui peut arriver, malgré toutes les attaques de l'ombre qui puissent arriver, d'accord. De continuer tranquillement. Et tempérance est là. On est comme soutenu, mais comme quelque chose en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas franc, ce n'est pas massif, le soutien, mais il est là. Et encore une fois, vous avez des réseaux sur YouYou et ailleurs. Burke, voilà, Burke. On y va. Moi, dès qu'il y a quelque chose qui me gêne, voilà, je quitte la chaîne. Unité. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir à mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. On fait confiance. C'est essentiel, avoir confiance. Peut-être pas un être humain en ce moment, mais à la lumière des certains êtres humains. Je peux vous garantir que vous pouvez avoir confiance. Il n'y a aucun souci. Strictement aucun souci. Allez. J'adore parce que la bougie, elle n'arrête pas de bouger. C'est fou ça quand même. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, une vue, un like, ce serait bien. Donc, vous pouvez liker là je n'arrive pas à voir le bon truc là, liker. Liker, ce serait sympa, sympatoche, ce serait solidaire. Et vous pouvez sortir la vidéo ou mettre un mur. Il suffit de dire que vous ne voulez pas en bénéficier et que vous n'en bénéficierez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout est intention. N'oubliez pas. On va de plus en plus dans le monde des intentions. Vibratoire. Tempérance. Guidance, guérison et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. de la chaîne Valérie Tarot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501